Bonjour, je suis très heureux d'être ici pour parler de mon roman, Confessions Spectacles, que je publie aux éditions Daphnis et Chloé, et qui a pour thème l'univers de la télé-réalité. En fait, j'ai mis en scène un personnage qui s'appelle Victor Zanelli, qui est le présentateur star de la télé-réalité, et qui débarque dans le cabinet de sa psychiatre, qui s'appelle Agathe Verdier, en lui disant « Est-ce que vous me connaissez ? Est-ce que vous savez qui je suis ? » Donc elle, elle est un peu étonnée, elle se demande pourquoi il vient, elle cherche à lui poser les premières questions qu'elle poserait à n'importe quel patient, pour connaître un petit peu son parcours, ce qu'il amène ici. Et en fait, elle va s'apercevoir assez vite qu'elle a affaire à un personnage très spécial, un personnage avec une dualité qui est assez profonde, puisque c'est à la fois un homme de lumière, c'est-à-dire quelqu'un qui est un professionnel du show, de la représentation, qui excelle dans l'art de se faire voir, de se montrer, mais c'est aussi quelqu'un de plus mystérieux, qui manipule un certain nombre de ficelles, puisque c'est aussi un producteur, un réalisateur, quelqu'un qui est très fort dans la création de concepts, de concepts de télé-réalité, qui innove de manière perpétuelle sur ces concepts, et donc va commencer à se mettre en place une sorte de ping-pong psychologique entre cette psychiatre, Agathe Verdier, qui cherche véritablement à avoir un cas, et à traiter ce cas médical qu'elle trouve passionnant, qu'elle trouve très subtil, très complexe. Et de l'autre côté, les mutations psychologiques et la progression du personnage de Victor Zanelli, qui est à la fois cet être de lumière, mais aussi quelqu'un de beaucoup plus sombre, torturé, qui se rend compte de tout ce qu'il a fait pour la télé-réalité, et qui doute également un peu de la profondeur un peu éthique, des différents passages de son existence. Et donc en fait, à travers ça, c'est aussi l'occasion, à travers ce roman, de parcourir le monde de la télé-réalité, depuis qu'il a commencé à se mettre en place, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, avec un peu tout ce qui a été fait, les concepts, les dérives, et donc c'est l'idée, c'est la toile de fond du roman. Et ça me permet aussi, moi, de traiter un sujet qui me passionne et que je trouve riche en tant que romancier, qui est le sujet de la télévision, et plus particulièrement de la télé-réalité, parce que c'est un sujet sur lequel je pense qu'il y a beaucoup à dire, c'est un sujet où les personnages qu'on va mettre en place vont être des personnages qui vont toujours être d'une certaine profondeur, parce que c'est à la fois des gens d'image, et c'est à la fois des gens vrais, en fait. C'est ça le concept de la télé-réalité. Et cette dualité, cette confrontation, elle crée une tension littéraire que moi je trouve intéressante à traiter. Et c'est un peu l'idée du livre, c'est de jouer avec toutes les combinaisons. D'un côté, un homme de show, un présentateur télé, de l'autre, la sphère très privée, la sphère de la médecine, de la psychiatrie, jouer aussi sur la dualité qui est propre à la télé-réalité, puisqu'en fait, on a à la fois ce côté d'exhibition, puisqu'on cherche à se faire voir par le maximum de personnes, et en même temps, on va filmer des sphères qui sont de plus en plus étroites et de plus en plus privées. Et en fait, tous ces antagonismes, toutes ces confrontations, moi je trouve que ça permet d'alimenter le roman et de traiter un certain nombre de sujets. J'ai pensé que l'idée d'utiliser le roman comme intermédiaire intellectuel pour faire un bilan sur la télévision, c'est-à-dire un média qui est très instantané, qui est un média qui, d'une certaine manière, est un peu futile, parce qu'il nous balaye des éléments, il nous met en place des informations qui vont disparaître en quelques secondes, et surtout avec les nouveaux médias, les nouvelles chaînes, de manière de plus en plus accélérée, j'ai vraiment pris plaisir à écrire un roman, c'est-à-dire à faire rentrer l'univers de la télévision, l'univers vif, fugace de la télévision, dans le temps un peu plus long du roman. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui intéresse le lecteur, et en tout cas qui est très jouissif pour le romancier. Sous-titrage Société Radio-Canada